Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 14 août 2017, Jean-Claude a perdu son combat contre la maladie. Assisté d'un personnel dévoué et entouré de ses amours, il nous a quittés avec sérénité et dignité. Il était retraité de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et ex-maire de Montmagny. Originaire de Cap-de-la-Madeleine, il était le fils de feu M. Alexandre Croteau et de feu d'âme Marie-Jeanne Gravel. Résident de Montmagny depuis 1962, il était l'époux de Mme Marie-Andrée Boulay. Il a quitté également deux grandes familles, la Maison de secours La Frontière et le club Richelieu-Montmagny. Il sera possible de venir le saluer une dernière fois le vendredi 25 août, où il sera exposé en chapelle ardente à compter de 19h à 22h dans le hall de l'hôtel de ville de Montmagny, 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Par la suite, la famille accueillera parents et amis le samedi 26 août à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le samedi 26 août à 13h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière de Montmagny. Vous pouvez faire un don en mémoire de Jean-Claude à la Maison de secours La Frontière ou à la Fondation Richelieu-Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La famille tient également à remercier toute l'équipe du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour son émanisme et leur dévouement envers Jean-Claude. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny.